des images de cette guerre. On va retourner sur le front, on va retourner vers notre mur d'images avec ce qu'on appelle des dents de dragon général, expression qu'on a beaucoup entendu. On a cette carte évidemment avec ce qui se passe en ce moment et l'un des points chauds c'est évidemment le Donbass avec ce que l'on voit là, ces dents de dragon et ce long serpent que l'on voit, ces longues lignes de défense russes installées notamment par la milice de Wagner et pour bien comprendre de quoi il s'agit, on a fait cette animation tradé générale. Alors d'abord c'est un système qui est relativement ancien, il a été utilisé avant la seconde guerre mondiale par exemple par les Suisses et vous voyez c'est une forme triangulaire et les Suisses à l'époque appelaient la ligne constituée par ces dents de dragon la ligne Toblerone, vous comprenez aisément pourquoi. Ça a été utilisé par les Allemands mais même les Anglais au sud de Londres en 1940 au cas où il y a eu un débarquement. Quel est l'intérêt ? C'est que ce sont des plots en béton que vous posez sur un champ, ils sont relativement proches les uns des autres et donc ils empêchent un char de passer. Et donc vous construisez une ligne sur des dizaines de kilomètres et qui bloque tout avancé de l'ennemi. Et l'objectif pour les Russes c'est d'empêcher une contre-offensive ukrainienne, on le voit là-dessus. Ça peut se faire sur des centaines de kilomètres, on voit là ces images, ça peut être sur des centaines de kilomètres. Après c'est une question en fait de capacité industrielle à poser ces plots. Ensuite vous allez, pour qu'il soit plus efficace, creuser des tranchées qui empêchent les véhicules de passer et vous allez aussi miner. Par exemple si vous mettez des mines entre les deux, les sapeurs, c'est-à-dire les soldats du génie qui vont venir les détruire risquent leur vie. Donc c'est pas très compliqué, c'est relativement efficace. La seule chose c'est qu'il faut le faire sur des dizaines de kilomètres. C'est ce qu'il est en train de faire. Et autre avantage, c'est qu'en quelque sorte ça sanctuarise une frontière. Et ça veut dire quoi ? Oui, on trace une ligne. On trace une ligne. Effectivement, juste une chose, à quel point précisément c'est efficace, à quel point est-ce que les Ukrainiens aujourd'hui ont les armes pour détruire, pour franchir ces lignes de dents de dragon ? Alors, il faut ce qu'on appelle des unités du génie, c'est-à-dire des soldats spécialisés qui vont arriver, vous voyez, on le voit très bien sur l'animation, il va falloir déminer, il va falloir détruire ces plots, c'est la difficulté auxquelles ils peuvent être confrontés. Et bien entendu, ça ralentit une contre-attaque ukrainienne, notamment dans cette région au sud du Donbass. Donc c'est relativement efficace, ça coûte pas très cher, et c'est dissuasif. Bon, ligne que l'on doit notamment au fameux Prigogine. Oui, vous allez vous pousser, on va prendre votre place avec Pauline Simonnet, qui est l'homme derrière ces dents de dragon que vient de nous montrer le général Jérôme Pellistrandi, qui est Prigogine. Effectivement, Yevgeny Prigogine, un homme dont on parle énormément depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors, il est surnommé le cuisinier de Vladimir Poutine, parce qu'en fait, il a débuté sa carrière en lançant une chaîne de restaurant, notamment à Saint-Pétersbourg, où Vladimir Poutine aimait beaucoup aller manger. Mais en réalité, c'est surtout un gangster qui a fait de la prison l'homme des bases-oeuvres de Vladimir Poutine, à qui il doit tout. Et pourquoi est-ce qu'on en parle autant en ce moment ? C'est parce qu'il est sorti de l'ombre au mois de septembre, alors qu'il cultivait le secret. Il poursuivait en justice tous ceux qui mettaient un lien entre lui et les milices Wagner. Et finalement, il est sorti de l'ombre en disant que oui, c'est bien lui qui a fondé ces milices Wagner, qui opèrent en Ukraine, on en parle beaucoup en ce moment, mais également en Afrique et sur d'autres terrains à travers le monde. Et puis, il est sorti de l'ombre en disant que c'était lui qui, avec son armée de trolls, il est à la tête d'un empire de trolls, un empire sur Internet de fake news. Et donc, il a reconnu que c'était lui qui était à l'origine d'une campagne de déstabilisation d'ingérence électorale, notamment aux États-Unis. Et on prête même des intentions politiques à Evgeny Prigogine, puisque certains affirment qu'il voudrait créer un...